Bonjour Isa. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur InPower, je suis très honorée de te recevoir. Merci Louise. La première question à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Ok, alors j'ai 29 ans, je viens d'une île qui s'appelle la Guadeloupe et j'ai commencé l'escrime à 2-7 ans, donc je pense que je suis escrimeuse professionnelle en tout cas, mais du coup j'ai fait les Jeux Olympiques deux fois, je suis victimeuse du monde et pour l'instant je m'entraîne pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Ok, c'est fou. Est-ce que quand tu dis ça, tu t'en rends compte ou pas ? Ça fait tellement partie de ma vie maintenant que non, enfin plus maintenant, mais c'est vrai que des fois quand il y a des réactions de oui t'as déjà fait les Jeux Olympiques, tu t'entraînes pour les Jeux, ça permet d'avoir du recul et faire ah oui quand même, j'ai fait tout ça. Ouais c'est clair, tu les voyais comment les Jeux Olympiques quand t'étais petite, peut-être même avant de commencer l'escrime vu que t'as commencé, je vais pas dire assez tard, mais c'était pas le truc dont tu rêvais j'ai l'impression depuis toute petite. Non, 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 c'est vrai que moi j'ai commencé l'escrime et ce que j'aimais c'était vraiment aller tous les jours à l'escrime, c'était un côté très familial, j'aimais vraiment les gens qui étaient et pour moi en fait je voulais gagner tout le temps, quelle que soit la compétition, mais j'avais pas pensé à aller aux Jeux Olympiques plus tard, tu vois, et c'est au fur et à mesure en grandissant, j'ai fait des choix de vie qui m'ont amenée en gros, enfin à 17 ans je suis partie en France pour aller en Pôle Espoir et là j'ai compris que ça devenait un peu sérieux puisque du coup tu quittes ton île pour ça, donc là à ce moment-là tu poses des questions puis après tu rentres en centre national, l'INSEP à Paris et là tu te dis ah ok l'objectif c'est les Jeux, donc ça s'est venu plutôt progressivement, j'ai pas rêvé, pourtant j'ai regardé les Jeux Olympiques, mais vraiment j'étais dans mon truc quoi, je faisais du sport pour le sport. Ouais, est-ce que tu peux me parler de la discipline qu'il faut avoir et des sacrifices que t'as pu faire en tant qu'athlète parce que t'as dû se poser ces questions quoi, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit c'est trop en fait, ça me prend trop de place ou c'est trop de pression, enfin j'imagine qu'il y a des fois où t'as vraiment dû avoir envie d'abandonner et je trouve ça bien d'en parler parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui ont peut-être eux aussi envie d'abandonner dans un projet qui mène parce que j'ai l'impression que quand ça devient difficile, c'est hyper facile quoi de se dire bah non en fait c'est trop difficile alors qu'en fait c'est juste qu'on sort de notre zone de confort. Oui, non c'est clair, le sport c'est vraiment ça, c'est sortir toujours de sa zone de confort, de toujours, c'est tout le temps un challenge permanent puisque tu as tout le temps te dépasser. Oui clairement j'ai eu des moments où... Déjà après Rio, j'ai arrêté, enfin j'ai arrêté, j'ai pas arrêté mais j'ai eu besoin d'avoir 4-5 mois d'arrêt ce qui arrive rarement dans une carrière sportive et puis même de retrouver le goût de s'entraîner aussi dur, j'ai retrouvé le goût de l'entraînement en allant justement à Los Angeles et en tirant avec des enfants de 10 ans et 11 ans, 12 ans, des jeunes enfants me disant, et c'est là où je me suis dit mais en fait c'est un jeu, c'est un plaisir, c'est une passion, c'est pas que travailler dur, dur tous les jours pour un objectif parce que des fois on perd ça un peu de vue, mais oui il y a clairement des moments où on a du doute, on se demande pourquoi on fait tout ça, les sacrifices en tant qu'athlète, je pense que tout le monde les connaît un peu, c'est vraiment déjà physiquement c'est très dur tous les jours, puis t'as plus trop de vie sociale à certains moments à côté, t'as pas le temps d'aller en soirée, ou sinon t'es vraiment entre sportifs puisque t'as le même planning et tout, mais de sortir un peu de ce monde-là c'est dur, et puis la pression psychologique puisque t'as des compétitions, enfin nous on a des compétitions tous les mois, donc c'est à chaque fois un peu se retester sur un événement, savoir où on en est, donc t'as suivi, en tout cas dans les scrims où il n'y a pas beaucoup de hiérarchie, puisque peut-être que dans l'athlète, ou dans les sports de chrono tu dois tout le temps battre un record, nous c'est tout le temps battre une personne et tout, mais il y a beaucoup d'échecs puisque des fois tu perds des matchs, des fois tu gagnes, ce sont des combats toujours différents, donc c'est vrai qu'en tout cas psychologiquement c'est assez dur, mais je pense que dans tous les sports, de tout le temps aller en compétition, de se retester, il y a un certain moment où tu te dis que ce que tu gagnes c'est que t'es fort, tu perds c'est que t'es une merde, tu vois cet ascenseur est peu émotionnel qui n'est pas vrai du tout en fait, mais t'es un peu dans cette intensité en fait de vie. D'un côté vous devez être exigeant envers vous-même parce que c'est comme ça qu'on progresse, et d'un autre côté il y a un truc, c'est vrai que j'ai conscience assez tout pour être assez aussi perfectionniste, c'est qu'en fait si on n'est jamais content de nous-mêmes, en fait on ne sera jamais heureux, donc c'est super de progresser, mais si c'est pourquoi juste être admiré par les autres, mais même toi tu t'admires pas toi-même, boit de point en fait. Non mais c'est sûr, à un moment donné je réalisais que toutes mes victoires, tous les cap que j'ai faits je célébrais pas, genre mes médailles, je me dis mais si à un moment donné toi-même tu te poses pas pour te dire que ce que t'as fait c'est déjà bien, parce que j'étais dans une spirale tout le temps d'insatisfaction, où je voulais plus, je voulais plus, et je pense que c'est ce qui m'a aidée à être athlète de haut niveau, à un certain moment c'était que voilà j'avais tellement faim, je voulais tellement être la meilleure, que j'étais dans cette spirale où c'est pas assez, faut être encore plus forte et tout, et à un moment donné je me suis dit bah non, même personnellement c'est un peu une autodestruction, parce qu'à un certain moment tu te dis jamais oula c'est bien ce que t'as fait, et du coup maintenant je prends le temps de célébrer si j'ai une médaille ou si j'ai une victoire, parce que c'est important en fait ça compte. C'est vrai, et est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidée dans ce parcours, au final dans ce cheminement personnel, au-delà d'échanger avec ta psychologue, est-ce que t'aurais peut-être des outils pour les personnes qui nous écoutent, et qui ont peut-être toujours ce sentiment de jamais assez bien faire ? Oui, je pense que il y a un moment donné clé aussi où j'ai réalisé que je suis assez émotive et tout, je prends les choses à cœur parce que tu sais dans le sport, tu t'investis tellement physiquement, mentalement, tout est dedans, des fois t'es épuisée, et quand t'as pas forcément ce que tu veux, tu te dis à quoi bon, tu fais tout ça, et c'est à un moment donné où j'ai réalisé que l'échec en fait pouvait être positif, que ça m'a beaucoup aidée, à un moment donné j'avais vraiment l'impression que si j'y arrivais pas, ça remettait en question tout, et à un moment donné j'ai vraiment pu avoir du recul par rapport à ça, en me disant déjà, ok le résultat, tu sais mieux si tu réussis, si t'as une médaille olympique, c'est mieux, c'est toujours mieux, mais ça remet pas en cause tout ce que tu as fait pour y arriver, ça remet pas en cause que tu as passé de très bons moments, que tu as grandi personnellement, que tu as rencontré de bonnes personnes, voilà, en fait cette histoire de, tu vois, enjoy the process, c'est un vrai truc, au final, et aussi de dire, au lieu de se dire, putain j'ai pas, pardon, j'ai pas réussi, non mais t'inquiète on veut du vrai, j'ai pas réussi, tout ça, merde ça sert à rien, non, essayer de voir qu'est-ce que ça t'a apporté, et aussi comment tu peux rebondir, moi je sais que quand j'ai perdu à Rio, j'avais tellement donné, et en fait j'ai fait cinquième, je suis passée à deux touches de la demi-finale, donc j'ai eu un peu une mini-dépression après en me disant, tu vois, what the fuck, qu'est-ce que je dois faire de plus et tout, et en fait, c'est là où j'ai rencontré mon copain, c'est là où j'ai fait des décisions de vie, où j'ai décidé de quitter l'INSEP, de partir à Los Angeles, New York, l'Italie, c'est là où humainement, j'ai beaucoup grandi, j'ai appris beaucoup sur moi, donc au final, presque, je suis assez reconnaissante de cette défaite, parce que j'aurais pas fait tout ça, si j'avais pas perdu, donc je pense que c'est aussi, après, c'est sur le moment, forcément c'est difficile, c'est difficile de le voir comme ça, mais je pense que ça aide beaucoup, et maintenant où j'ai déjà fait deux Jeux Olympiques, et là je vais à Tokyo, j'ai envie d'avoir la médaille d'or, tu vois, je fais tout pour avoir la médaille d'or, mais si j'ai pas la médaille d'or, ça remet pas en question qui je suis, ou ce que j'ai fait, ou ce que j'ai déjà accompli, franchement, ça je suis assez libérée de ça. En fait, parfois, il y a des événements extérieurs qu'on maîtrise pas, mais j'ai l'impression qu'en tant qu'athlète, t'as toujours l'impression que c'est de ta faute, que c'est à toi deux, alors que j'imagine qu'il y a quand même des choses qu'on peut pas maîtriser. Non mais clairement, après ça me rappelle aussi à un moment donné où on regardait des vidéos avec Myriam, et donc je tire contre une tireuse qui est super forte, que j'adore, elle est italienne, et j'arrêtais pas à dire ouais non mais j'ai fait ça, c'était pas bon, j'aurais dû faire ça, 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 et elle me dit mais qu'est-ce que tu regardes ? Donc il y a deux personnes sur l'écran, elle me dit qu'est-ce que tu regardes ? Je dis en fait, je regarde ma main, ce que je suis en train de faire, ou mes pieds, ou mes jambes, elle me dit mais tu regardes l'adversaire à un moment donné ou pas ? Et j'ai réalisé que je regardais vraiment que moi, et à un moment donné, un match c'est deux, ou bien même dans la vie il y a d'autres éléments, il faut prendre du recul, et à un moment donné, je me disais, j'ai commencé à regarder l'autre et elle aussi en fait, elle faisait des erreurs et quand elle me touchait, elle avait fait la bonne chose tout simplement et en fait, ça permet aussi juste, enfin je sais pas si, je vais pas aller au bout de cet exemple, mais quand tu es dedans, tu es concentré que sur ce que tu fais et tu as pas le recul de te dire mais ok, peut-être qu'elle a fait quelque chose de bien ou qu'il sait pas, c'est quelque chose qui a fait que du coup, t'as peut-être pas bien réagi à ce moment-là et que c'est pas grave, tu peux faire autre chose sur l'action d'après et parce qu'en fait, elle en fait, à ce moment-là, elle faisait, je mettais une touche donc je me disais, ouais c'est bien et l'italienne, elle remettait ses chaussettes tranquillement, elle prenait son temps et elle se remettait sur sa ligne de mise en garde alors que moi, je faisais une erreur, je m'énervais, j'avais une expression où j'allais m'énerver contre l'arbitre et en fait, je perdais un peu l'influx, tu vois, du truc et je sortais du match alors que c'était pas grave, j'avais juste raté une touche et je pouvais juste me reprendre, me dire bon, c'est pas grave et repartir sur ma ligne de mise en garde donc c'était un petit truc mental qu'on a travaillé sur le coup, en fait, quand maintenant, il y a une touche que j'ai perdue, je vais vraiment prendre mon temps, je vais marcher un peu plus longtemps pour me reconcentrer sur la touche d'après, faire le vide dans ma tête au lieu de rester sur la touche en elle-même. Bon après, c'est un exemple qui n'est pas du tout applicable dans la vie mais en tout cas, la morale est là, la morale est là. Non mais c'est hyper important, franchement, moi je la vois, le lien avec, même pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est de se dire que parfois on tourne en boucle sur quelque chose de négatif et en fait, ça ne nous sert pas. Exactement. Et moi franchement, je le vis en ce moment aussi, on a du retard dans la livraison de nos ensembles pour ma marque de souhaitement et c'est horrible, je le vis super mal, j'étais hyper frustrée, je tournais en boucle dessus et en fait, c'est arrivé à se dire ça ne te sert pas et en fait, il faut choisir ce qui est utile pour toi et ça je pense que en effet, pour vous, ça doit être hyper dur et comment t'arrives même avant une compétition importante à te mettre dans cet état d'esprit et à te dire ok, il ne faut pas que je... En fait, c'est limite très difficile quand tu dis je n'ai pas le droit de penser à autre chose. Non, clairement, je pense qu'avant quand j'étais jeune, déjà quand j'étais jeune, j'étais un peu naïf, j'allais juste à la compétition et voilà. Après, tu rentres dans un truc où tu veux être un peu plus professionnel donc j'avais un peu cette idée de il faut que tu aies une routine d'entraînement à chaque fois, enfin d'échauffement et tout. Ça a pas mal professionnalisé ma façon d'aborder la compétition, je fais la même chose, je plie mes vêtements de la même façon la veille au soir, je pense à la même chose et puis maintenant, je me dis que j'essaye aussi de moins contrôler les trucs et de plus m'adapter en fonction du faux donc j'ai toujours gardé cette idée de routine puisque ça aide quand même à rentrer dans la compétition et à te vider l'esprit mais s'il se passe quelque chose que j'avais pas prévu ça me dérange beaucoup moins qu'avant ou je sais pas mes fleurets auraient pas été parfaits ça m'aurait peut-être affectée ou quoi que ce soit. Là, j'arrive préparée tout simplement et s'il y a quelque chose qui se passe et que j'avais pas prévu c'est pas grave on rebondit sur quelque chose d'autre quoi. Ok, c'est la résilience quoi et accepter que tout se passe pas forcément comme on l'imaginait ce qui était très difficile pour moi parce que je comprends je comprends et en fait en plus c'est un engrenage parce que en fait c'est rassurant c'est rassurant le non-changement Non mais grave c'est-à-dire que genre si je gagnais une compétition il fallait que je remette le même t-shirt à la compétition enfin je l'avais quand même mais tu vois c'était des trucs un peu superstitieux qui en fait qui sont cools sur le moment mais sur le long terme c'est pas la réalité mais ça peut être dangereux parce que si t'as pas le t-shirt bah ouais t'arrives en PLS franchement je comprends moi je commence à être pareil et je pense qu'il faut qu'on arrive à en sortir de se dire bon il y a des trucs qui peuvent t'aider un petit collet porte-chance mais en fait t'es quand même au pouvoir de ta vie qui est le thème de ce podcast et donc il y a rien d'autre que toi au final qui peut vraiment faire le maximum et t'aider est-ce que tu peux nous partager ton plus beau souvenir d'escrime en termes de en termes d'émotion d'émotion ouais pas juste en termes de médaille ou quoi c'est le moment où t'as pris le plus de plaisir ou vraiment enfin un moment qui t'a marqué quoi que t'as envie de nous partager il y en a plein il y en a plein après forcément en tant qu'athlète on pense à sa plus belle médaille je pense quand je suis vice-championne du monde à Wushy c'est vrai que c'était un moment assez spécial pour moi déjà parce que c'est une médaille mondiale mais aussi parce que toute cette année-là c'était justement l'année où ça a été très difficile à Los Angeles et où j'avais eu beaucoup moins de résultats et la compétition d'avant au championnat d'Europe je perds au premier tour ce qui m'était jamais arrivé au championnat d'Europe et donc les deux à savoir que les deux étaient à trois semaines d'écart donc là je perds au premier tour aux Europe et je me dis c'est bon c'est fini ils avaient raison et tout et puis et en fait quand je vais au championnat du monde c'est là où je me suis vraiment dit ce dont on a parlé avant où je lâche prise où je le fais pas pour les autres je le fais pour moi et je m'étais dit justement que j'aborderais c'est un peu bizarre mais ces championnats du monde comme si c'était mes premiers championnats du monde un peu comme c'était un peu tu sais la première fois que tu y vas quelque part l'innocence ouais exactement et en même temps comme si c'était la dernière où je donnerais tout et j'aurais pas de regrets et c'est vraiment ce qui s'est passé sur la journée où j'ai vraiment profité de chaque seconde et du coup quand j'étais vraiment au final ça a été beaucoup beaucoup d'émotions parce que parce que c'était vraiment pour moi c'était vraiment une récompense de ce que j'avais fait avant pour y arriver ouais trop cool merci pour le partage j'ai envie de parler aussi un peu du coup de tes autres projets moi je connais Essentiel Stories donc tu peux nous parler s'il y en a d'autres avec plaisir aussi pour l'entendre mais déjà Essentiel comment l'idée t'es venue comment t'as choisi le format que ça allait prendre et qu'est-ce que t'as envie de partager avec ce projet oui donc c'est vrai que c'était progressif Essentiel en fait à la base comme je disais c'est vraiment un sujet qui m'intéresse dont je parle depuis longtemps genre tout le monde tous ceux qui me connaissent savent que voilà je je suis assez féministe dans le sport je parle tout le temps dès qu'il y a des inégalités ou des problèmes et tout je les pointe toujours du doigt j'ai toujours essayé de faire ça en tout cas en interne et à ce moment là quand il y a le confinement je me dis pourquoi pas mettre en place des lives avec d'autres athlètes féminines parce qu'à ce moment là c'était un peu le moment où le live était tu vois à la mode ouais on avait du temps on avait du temps et tout et j'ai eu la chance de rencontrer plein d'athlètes vraiment formidables et je me suis dit moi j'ai envie de les mettre en avant j'ai envie d'avoir des discussions l'idée c'était aussi qu'à ce moment là on parlait des jeux qui étaient repoussés mais on parlait pas vraiment de comment vivaient certaines athlètes féminines j'ai commencé aussi avec Elodie Clouvel qui avait prévu de faire un enfant juste après les jeux du coup ça reportait son envie d'avoir un enfant il y avait Christina Mlavedovic qui était une woman qui changeait de coach à ce moment là qui était un peu dans une phase où elle avait beaucoup de changements et puis c'était aussi l'idée de il y avait pas mal de discussions entre le tennis féminin et le tennis masculin ce genre de choses mais aussi d'un point de vue Estelle Mosseli qui était enceinte à ce moment là et qui devait du coup être enceinte pendant le confinement et après revenir pour un combat enfin bref j'avais juste envie de mettre en avant des histoires d'athlètes féminines et qu'est-ce que c'était d'être une athlète féminine à ce moment là qu'est-ce que représentait le sport féminin ou leur sport par rapport au sport masculin j'avais juste envie d'avoir des discussions avec des athlètes que je connaissais bien et en fait ça a intéressé les gens et au fur et à mesure je me suis dit pourquoi pas en faire avec des athlètes que je connaissais pas forcément l'idée c'était vraiment d'avoir une conversation parce que souvent les journalistes y viennent c'est très orienté sport c'est très orienté parcours carrière exactement et juste échanger sur des anecdotes qu'on a eues ou pas en tant qu'athlète féminine des questions qu'on nous pose pas nécessairement dans notre carrière et du coup ça a plu et je me suis dit c'est dommage ce sont des lives ça disparaît pourquoi pas en faire un Instagram une plateforme et du coup c'est comme ça que j'ai voulu créer ce compte là et l'idée il partait de là en me disant il n'y a pas au final j'ai commencé vraiment à faire un petit benchmark de ce qui existait en termes de plateforme pour le sport féminin je me suis vraiment rendu compte que ça n'existait pas vraiment que même dans les médias traditionnels il y avait beaucoup de sport masculin d'athlètes masculins et puis je le savais mais enfin je le savais déjà mais le fait d'avoir fait ces recherches je me suis vraiment encore plus rendu compte qu'il y a quelque chose à faire et c'était juste ça à contribuer à créer un espace qui met en avant les athlètes féminines je vais te poser du coup la question signature du podcast ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie prendre le pouvoir de sa vie je dirais de ne pas prendre non pour une réponse et et comme on a dit oui malgré des choses qui peuvent être effrayantes de le faire quand même super très beau mot de la fin merci beaucoup Isa pour ton partage merci beaucoup d'être venue sur Une Power pour toutes les personnes qui nous écoutent maintenant ils veulent en savoir plus sur toi sur tes projets où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? c'est vrai que je suis assez active sur mon Instagram donc vous pouvez me suivre sur Insta et puis ça me ferait plaisir que vous soyez tous derrière la télé aux Jeux Olympiques s'ils ont lieu et qu'on célèbre tous ensemble pour une médaille carrément tu vois je penserais à toi je serais là quand tu passeras je serais derrière ma télé trop cool merci beaucoup Isa et à très vite merci de m'avoir invitée Louis c'était cool merci de m'avoir regardé merci de m'avoir regardé